Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler sérieusement aujourd'hui on va aborder quelque chose de très très important on va commencer à aller chercher un autre niveau de jeu on va essayer de vraiment passer à un autre niveau outre le fait de savoir effectuer techniquement tel ou tel geste ou telle ou telle frappe on va essayer d'aborder quelque chose que très peu de personnes à bord voire même très peu d'entraîneurs à bord comment faire pour passer d'un bon joueur voire d'un joueur on va dire moyen qui débute à un bon joueur voire même un très bon joueur pour moi ce passage d'un niveau à un autre va se jouer sur comment on effectue sa première touche de balle tout se joue là dessus pour moi c'est la chose qui va te permettre de te mettre dans des conditions plus ou moins optimales si ta première touche est loupée tout le reste derrière va être très compliqué à pouvoir suivre parce qu'en plein match en 11 contre 11 en fonction de là où tu te places sur le terrain tu peux avoir très 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 peu de temps pour recevoir un ballon et le donner des fois si tu arrives à faire cet enchaînement de façon très lente tu vas juste gâcher une occasion pour votre attaque mais des fois si tu prends beaucoup trop de temps et tu joues au milieu de terrain ça peut aboutir sur une paire de balle une contre-attaque et un but contre toi donc aujourd'hui on va essayer de voir comment pouvoir améliorer cette première touche de balle qui est pour moi le b à bas la première chose qu'il faut savoir faire le le truc qui va conditionner tout le reste comme zizou l'a dit et comme voilà pourquoi zizou a des contrôles on va dire impeccable à chaque fois c'est parti alors premier point que je vais aborder c'est souvent un point que j'utilise souvent dans les différents tutos qui sont passés sur la chaîne c'est la concentration et la confiance en soi c'est un défaut que j'avais lorsque j'étais plus jeune je souffrais on va dire d'un manque de confiance en moi et en fait ça ça va tout gâcher tu peux être le meilleur joueur possible tu peux être super fort tu peux avoir une touche de balle incroyable tu peux avoir des contrôles incroyables tu peux être techniquement incroyable si au moment où la balle arrive vers toi tu commences à douter de toi même tu commences à dire j'ai peut-être raté le contrôle tu commences à avoir peur tu commences à appréhender tu vas devenir tout rigide tu vas louper ton contrôle et ça va mal se passer il faut chasser ce doute si vous savez faire des contrôles un coup même un contre même un contrôle basique si vous doutez vous avez raté un contrôle plat du pied sur une balle au sol vous pouvez si vous doutez lever le pied trop haut et la balle va passer en dessous de votre pied et sortir en plus si vous savez faire un contrôle si vous êtes bon si vous savez que c'est un geste simple pour vous vous l'avez entraîné 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 n'y a pas de doute à se faire il n'y a pas de peur à avoir c'est pas ça c'est quelque chose qui va juste servir votre adversaire à l'époque lorsque j'avais des problèmes de confiance en moi sur le terrain alors qu'à l'entraînement ça se passait très bien vraiment j'étais le choix entraînement mais sur le terrain c'était complètement différent j'ai cherché à adopter des techniques pour pouvoir arrêter d'avoir ce doute en moi la meilleure chose que j'ai trouvé et ça va peut-être vous être utile à vous si vous n'avez pas ce problème ça vous concerne pas mais si vous avez ce problème ça vaut peut-être le coup de tenter ma technique mais je suis pas sûr que ça va marcher avec tout le monde moi ce que j'avais à faire c'est que j'ai essayé de penser à autre chose alors pourquoi penser à autre chose je me suis basé sur le fait que je me suis beaucoup entraîné j'ai effectué des contrôles des milliards de fois j'ai effectué des frappes des milliards de fois j'ai effectué des passes des milliards de fois mon corps a dû retenir ces mouvements là c'est à dire que il est capable de les effectuer sans même que j'ai à y penser si je commence à trop réfléchir sur le contrôle que je vais devoir effectuer alors qu'il est super basique c'est dans ces moments là que j'ai commencé à douter en pensant à autre chose ou en focalisant mon esprit sur autre chose je vais laisser pouvoir mon corps effectuer le contrôle tel qu'il le souhaite et il va effectuer correctement j'aurais plus peur de louper le contrôle ou bien j'aurais plus peur d'effectuer quelque chose de mauvais le plus important c'est d'effectuer si vous avez encore des doutes c'est d'effectuer cette technique là en début de match parce que un truc encore mieux que de penser à autre chose c'est de réussir quelque chose parce que réussir quelque chose va directement vous mettre dans une confiance absolue vous avez plus douté si le premier ballon que vous touchez vous faites un contrôle parfait c'est fini vous serez que des contrôles parfaits tout le reste du match et même si vous en loupez un deux ou trois ou quatre vous aurez plus aucun doute parce que vous savez que vous l'avez réussi une fois donc le premier point comme vous l'aï dit confiance et concentration c'est ce qui est primordial pour pouvoir réussir votre première touche de balle maintenant on va passer à une partie qui va se dérouler avant la touche de balle avant la première touche de balle l'analyse l'interprétation et le choix en voir ces trois points tout de suite là maintenant comme je viens de dire façon indépendante analyse ce qu'il faudra faire avant d'effectuer le premier contrôle et avant d'avoir cette première touche de balle c'est d'analyser le terrain et la situation dans laquelle vous vous trouvez le contexte en quelque sorte c'est à dire déjà par rapport à vous même où est ce que vous êtes placé dans quel tempo vous êtes placé sur le terrain par rapport à vos coéquipiers où se trouvent vos coéquipiers quels sont leurs mouvements qu'est ce qu'ils sont sur le point d'effectuer par rapport à vos adversaires où sont vos adversaires qui est l'adversaire le plus proche de vous qui est celui qui va effectuer le marqueur chez vous et surtout par rapport au ballon où est le ballon où va le ballon et surtout où est ce qu'il doit partir vous voyez à chaque fois vous être au centre de tout c'est une analyse qui se passe avant pendant et après ça va tout conditionné au moment où vous avez effectué votre première touche de balle ensuite l'interprétation vous savez où se trouvent vos adversaires vous savez où se trouve votre partenaire et vous savez où se trouve le ballon maintenant il faut savoir interpréter tout ça qui est en train de faire quoi votre partenaire est en train de faire quoi qu'est ce qu'il cherche à faire est ce que lorsque vous avez fait la passe il a demandé une deux juste derrière votre adversaire où est ce qu'il se trouve est ce ou est ce qu'il a juste seulement se mettre en opposition face à vous le ballon il vient à quel tempo est ce que vous devez accélérer le jeu est ce que vous devez le ralentir tout ça c'est une question d'interprétation et tout ça il faut lire le jeu si vous voyez que le jeu accélère continuez le ralentissez pas si vous voyez que si vous l'accélérez il risque d'être bloqué et ça et vous risquez de perdre la balle très vite après ralentissez le demandez vous toujours qu'est ce que je dois faire maintenant avant que la balle arrive si vous recevez la balle et que vous vous posez la question après c'est mort vous allez perdre un temps fou vous allez détruire le tempo du jeu le défenseur aura le temps de venir sur vous et tout le travail qu'auront fait votre coéquipé n'auront servi à rien et ensuite un choix le choix vous avez effectué votre interprétation vous savez un peu près ce que vous devez faire maintenant vous prenez une décision est ce que je contrôle je fais la passe est ce que je fais une passe sur une touche est ce que je contrôle je me retourne pour faire un choix quel est le meilleur choix à effectuer dans telle situation vous avez analysé vous avez interprété maintenant il faut prendre la bonne décision toute cette phase là elle se fait pas uniquement sur le moment où le ballon arrive vers vous elle se fait constamment même si le ballon se trouve de l'autre côté du terrain vous êtes constamment en train d'effectuer l'analyse l'interprétation et le choix parce que le ballon peut arriver à vous à tout moment il peut se passer tout et n'importe quoi à tout moment donc ça c'est quelque chose que vous faites durant tout le match lorsque vous n'avez pas la balle c'est primordial parce qu'une fois que vous avez la balle vous devez la jouer à une vitesse optimale appuyer le plus rapidement possible donc comme je vous l'ai dit maintenant on va parler du contrôle orienté tout ce qu'on a fait avant ça va vous permettre d'aboutir à ça à cette première touche de balle à cette première touche de balle qui doit être orienté qu'est ce que je veux dire par là une fois que vous recevez la balle un contrôle orienté ça peut être un contrôle orienté devant vous des fois vous pouvez contrôler juste devant vous parce que c'est la meilleure solution possible là ce que je vais vous demander de faire c'est d'utiliser tout ce que je vous ai dit juste avant la confiance en soi la concentration l'analyse l'interprétation et le choix pour pouvoir aller dans le sens du jeu constamment un contrôle efficace un contrôle professionnel est un contrôle qui doit être orienté d'accord la première touche de balle doit être orientée vers la direction où vous voulez partir parce que si vous contrôlez sur place pour ensuite effectuer une conduite de balle pour changer de direction ça va vous faire perdre un temps fou passer à un niveau supérieur c'est gagner ses secondes ou ses millisecondes sur ce contrôle qui va vous permettre de vous mettre dans des bonnes conditions et surtout de vous mettre dans le bon sens du jeu c'est primordial c'est la chose pour moi l'une des choses la plus importante au football c'est la chose qui va te permettre d'avoir cette petite différence entre toi et ton défenseur ou bien entre ton équipe et l'équipe adverse cette milliseconde qui va vous permettre d'effectuer le centre qui va passer à un centimètre du pied du défenseur adverse ça va être ce contre orienté si tu joues tout le match en contre orienté tu auras aucun souci à te faire tu auras quasiment tout le temps un ton d'avancé ton défenseur regarde des joueurs lents comme pierre l'eau bousquet pjanic ils sont pas très rapides ils courent pas beaucoup sur le terrain mais lorsqu'ils reçoivent la balle ils ont effectué tout ce que je viens de vous dire le contrôle est orienté et la plupart du temps ce contrôle orienté te permet déjà de gagner beaucoup de temps d'accélérer ou de ralentir le jeu et des fois même d'éliminer un défenseur et au final si on voit la fin de la construction de l'attaque d'accord souvent un centre qui passe à 1 cm du défenseur ou bien l'attaquant qui arrive à trouver un centimètre d'avancé défenseur pour pouvoir marquer tout ça sans réfléchir bien vient de ton contrôle orienté qui t'a permis de gagner ces secondes là ces petits centimètres là donc c'est primordial de contrôle orienté mettez vous ça dans le crâne tout contrôle dans le football doit être orienté même si c'est orienté devant vous tout contrôle doit être orienté voilà les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère que ces différents conseils vous allez pouvoir les utiliser mais surtout vous allez pouvoir commencer à les retenir et les mettre en expertise c'est peut être l'une des vidéos les plus importantes parce que là vraiment on aborde un point qui est super super primordial dans le football surtout si vous avez d'autres points si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur un autre facteur qui va vous permettre de passer à un niveau super dans le football n'hésitez pas à lâcher un petit like n'hésitez pas à vous abonner nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo ciao